... Salut les filles! Aujourd'hui je vous montre une vidéo de shopping que j'ai faite surtout pour des produits de beauté. Donc j'ai fait 3 commandes récemment et je viens de les recevoir par la poste il y a quelques jours. Sinon j'ai aussi fait un peu de shopping dans les pharmacies et j'ai été au H&M et à certaines autres places. Donc j'ai trouvé par exemple des lunettes de soleil. Donc avant de vous montrer la vidéo, il y a certaines choses que j'aimerais vous dire. Merci beaucoup de vous être abonné. Je sais que la plupart d'entre vous qui êtes en train de regarder cette vidéo là, c'est que vous êtes abonné. Puis je voulais quand même vraiment vous dire merci parce que j'ai l'impression que juste une personne qui regarde mes vidéos, ça me fait vraiment vraiment plaisir. C'est à dire dès que j'ai un nouvel abonné, vous avez même pas l'idée, je suis tellement heureuse. Puis là comme la personne qui est à côté de moi, je me retourne puis je suis comme oh my god! Puis c'est juste tellement un honneur genre d'avoir quelqu'un qui regarde mes vidéos, de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse. C'est tout le temps, tout le temps vraiment le fun. Quand vous commentez c'est encore mieux. Puis c'est juste de savoir que ça sert à quelque chose, que du monde que ça intéresse. Tout comme moi, il y a des vidéos qui m'intéressent vraiment beaucoup quand je les regarde. Donc c'est ça, je voulais vous dire merci d'être abonné, merci d'être dans les premiers qui me regardent, qui regardent mes vidéos. Ça me touche vraiment vraiment. Des fois on dit ça, on voit comme du monde qui dit ah merci d'être abonné. Mais je pense vraiment maintenant, je comprends comme même si c'est une ou deux abonnés, c'est toujours tellement tellement touchant. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui regarde mes vidéos. Donc sans plus tarder, j'arrête de parler et je vous montre la vidéo. J'espère que vous passez une belle journée et je vous vois dans deux secondes. Donc j'ai commencé avec le Ardennes. Donc j'étais là parce que je voulais me trouver une paire de souliers vraiment pas cher. J'ai passé comme la moitié de l'été sans gougoune. Fait que je portais des ballerines, puis il faisait très très chaud. Ou des fois il pleuvait, puis mes ballerines étaient toutes mouillées, donc c'était vraiment dégueu. Donc il fallait que j'aille m'acheter une paire de souliers. Même si c'est des souliers de marque de meilleure qualité, je réussis à les briser. Parce que je sais pas pourquoi je suis pas capable de marcher en faisant attention à mes souliers. Donc je me suis dit que cette fois-ci, je m'achèterais une paire de gougoune qui était d'une qualité... Si on s'entend, le Ardennes c'est pas la meilleure qualité du monde, mais pour le prix c'est un bon rapport qualité-prix. Donc j'ai pris ces sandales-là et une autre paire qui sont déjà brisées. Donc vous voyez le genre. Mais tout de même, je les trouvais juste vraiment vraiment simples. Ensuite je suis allée au H&M et j'ai trouvé mon rêve. Littéralement, je sais pas si vous connaissez Aspen Ovard, mais moi c'est une des personnes que j'aime beaucoup sur Youtube. Et elle porte une lunette de soleil dans ses vlogs que j'adore. C'est littéralement tellement beau. Ça c'est une imitation ce que je vais vous montrer. Donc c'est beaucoup moins cher. Mais de toute façon, comme mes souliers, je brise mes sandales à tout bout de champ. J'en ai déjà perdu une dans un lac. J'ai déjà pilé dessus. J'ai comme toute brise. Il y a tout le temps un manche qui s'enlève. Donc je me dis que ça vaut juste pas la peine de payer pour une qualité d'en faire. Parce que de toute façon, je réussis à les briser. Donc ça c'est la paire de lunettes que je me suis achetée. Je suis vraiment contente. Comme vous pouvez voir, ça va un peu avec mon style d'aujourd'hui. Un peu funky, un petit peu vraiment bizarre. T'as-tu arrêté de filmer toi? J'aime beaucoup beaucoup cette paire de lunettes. Je trouve que ça fait différent. Puis ça faisait longtemps que j'en cherchais, mais je voulais pas payer le plein prix de la vraie marque originale. Donc j'ai trouvé une copie. Celle-là vient du H&M comme j'ai dit et je suis en amour avec. Elle m'a coûté à peu près 13$. Par la suite, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé au PharmaPrix. Donc qui est une pharmacie. Ouh! J'ai commencé par ce fond de teint-là. Donc c'est le Wake Me Up de Rimmel London. Donc c'est le fond de teint. Il est effet anti-fatigue, il est plus éclat. La raison pourquoi je voulais essayer celui-là, premièrement il me restait juste la bébé crème. Donc j'avais plus aucun fond de teint dans ma trousse de maquillage. Ce qui n'est jamais vraiment winner. Donc j'ai acheté celui-là parce que j'aime beaucoup beaucoup leur concealer que je mets en dessous de mes yeux. Donc pour cacher mes cernes. Puis je me suis dit que si j'avais un de leurs produits, probablement que j'en aimerais un autre. Donc j'ai très très hâte de tester celui-là. Donc c'est dans le 200 Soft Beige. Et oui, je vais vous en redonner une nouvelle si j'allais. Par la suite, j'ai acheté The Porefessional de Benefit. Donc probablement que tout le monde ait entendu parler de ce produit-là parce que c'est super connu. Je ne me l'étais jamais procuré en fait parce que j'avais tout simplement jamais eu envie de dépenser quand même si cher dans un produit. Mais je l'ai acheté, je l'ai essayé une fois à date. Puis ça fait des miracles pratiquement. Je l'aime beaucoup, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour me le procurer. Mais c'est ça, je vais continuer à l'essayer puis à le porter. Puis si vraiment vraiment c'est un de mes favoris, vous allez certainement le voir dans un de mes favoris de juillet ou d'av. Ensuite, je me suis procuré The Copper Girl, le Super Cizer Waterproof. Donc ça, j'en ai entendu parler par Emma Verde qui s'appelle Emma sur Youtube. Puis c'est ça, elle en parlait vraiment beaucoup, vraiment souvent. Puis je me suis dit que ça valait la peine de l'essayer. Le prochain rouge à lèvres que je vous montre, c'est un rouge à lèvres que j'avais vraiment envie d'essayer depuis longtemps. Parce que j'en entends beaucoup parler. Pas nécessairement pour la qualité par rapport à la durée sur les lèvres. C'est pas reconnu pour ça. Puis en effet, je l'ai essayé. Puis c'est pas nécessairement cet aspect-là qui me fait préférer ce rouge à lèvres-là. Par contre, c'est la couleur et le bel effet luisant et très naturel sur les lèvres. Donc c'est de Rimmel London par Kate. C'est dans la couleur 106 Roseto si je me trompe pas. Je suis pas sûre si c'est le nom ou si c'est comme en espagnol. Mais je suis pas sûre si c'est la couleur. Donc c'est juste un super beau rouge cerise. Je sais pas si ça paraît bien à la caméra. Mais ce que j'aime, c'est que c'est pas juste rouge. C'est vraiment une espèce de cerise. Ça fait une tellement belle couleur sur les lèvres. Je suis vraiment contente de me l'avoir procuré. Puis c'est un rouge à lèvres qui est vraiment pas si cher que ça. Ensuite, je m'étais... Après m'être procuré le dernier fond de teint que je vous ai montré de Rimmel, j'ai entendu parler dans un des vidéos de Jessica L'Espérance, l'Infaillible Pro Matte par L'Oréal Paris. C'est un fond de teint qui est censé tenir 24 heures. Je l'ai porté... Je l'ai porté une fois à date. Puis je trouve vraiment, vraiment que ça va super bien. C'est vrai qu'il laisse ma peau absolument mat. Il y a absolument aucun... Si je fais juste mettre ça et aucun illuminateur, il n'y aura aucun reflet dans mon visage. J'avais juste l'impression que peut-être ma peau avait l'air sec. C'est la seule affaire, mais je l'ai juste essayé une fois. Donc je peux pas vraiment en dire. Je vais peut-être vous en reparler. Celui-là, c'est dans la couleur 104 beige doré. Et je l'ai pris parce que justement, l'autre fond de teint que j'ai pris, c'est seulement si je suis bronzée. Donc c'est évident que pendant l'hiver, je le serai plus. Donc je vais utiliser ça. Je me suis procuré de l'Isoati, le Magnifix. Donc c'est seulement un fixatif de maquillage au thé blanc. Donc j'ai celui de Urban Decay que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'était un Oil Control. Donc il contrôlait l'aspect un peu huileux de mon visage. Puis ça, ça marchait super bien. Mais ce que j'aime de celui-là, c'est l'odeur. Puis le spray aussi. Donc un, il sent vraiment pas comme l'autre. Il sentait très très chimique. Celui-là sent les fruits un petit peu. Donc le thé blanc. Puis ce que j'aime de celui-là, c'est l'applicateur. Parce que des fois, j'avais des petites gouttes avec le Urban Decay. Donc c'est comme s'il s'applique. Mais des fois, le gel est trop puissant. Donc parfois, mon maquillage, c'est ça. Ça se voyait qu'il y avait des petites gouttes. Mais celui-là fait aucunement ça. Parce que l'applicateur est très très doux. C'est ça. Puis beaucoup, beaucoup plus évasé. Donc les gouttes sont beaucoup plus petites. Puis je l'aime beaucoup à date. Il fait tenir mon maquillage super bien. Maintenant, on passe aux trois commandes que j'ai eues dernièrement. Donc je vais commencer par parler vite vite de la boîte Alex Fashion Beauty. Donc Alex Fashion Beauty qui est une youtubeuse que j'adore. Donc son vrai nom, c'est Alexandra Larouche. Puis elle a sorti dernièrement sa boîte. Donc il fallait la commander par internet. Puis ils sont venus, moi je l'ai reçu le 17 juillet. Si vous voulez voir les produits qu'il y avait à l'intérieur, je vais vous laisser un lien vers mon Instagram. Parce que j'ai pris une photo avec tous les produits. Ou vous pouvez aller voir la chaîne d'Alex Fashion Beauty pour voir la vidéo où elle parle de cette boîte-là. Quand même si c'est pas pour la bonne, je vous suggère d'aller voir Alexandra Larouche. Parce que super bonne vidéo. Donc pour ceux qui aiment Zoella sur Youtube. Donc Zoe Sog. C'est une youtubeuse britannique. Et cette partie-là est pour vous. Parce que j'ai commandé trois de ses produits. Un de sa première gamme, deux de sa deuxième gamme. Donc le premier, c'est celui-là. C'est le Peace Bar. Donc c'est pour fondre dans le bain. Il y a huit petits carrés. Puis c'est ça. C'est comme des petits cubes que tu laisses fondre dans ton oeil. Ça va faire des bulles et une odeur. Donc celui-là, c'est le premier objet. Je trouve que l'emballage est super, super beau. C'est tout cute. Puis celui-là sent le parfum. Tandis que celui de sa deuxième gamme est un petit peu plus long. Celui-là sent beaucoup plus fruité. Donc ça, c'est sa deuxième gamme, comme je viens de dire. Puis je trouve que l'emballage est aussi tellement, tellement mignon. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Comme je vous ai déjà fait une vidéo sur tout ce que j'ai acheté au Lush. Donc comme vous avez probablement compris, j'adore les produits de bain. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu qu'on pouvait commander, même au Canada, ces produits, je me suis lancée dessus. Donc j'ai très, très hâte de vous reparler de ça parce que je suis certaine que ça va me plaire. Et finalement, dans la même gamme, la deuxième gamme de Zoéla, j'ai le Scrubbing Me Softly. C'est juste un scrub qui sont encore une fois les fruits. Donc c'est avec de l'assai et des bleus et à l'intérieur. J'ai très, 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 très hâte de l'essayer. Et finalement, la dernière partie du vidéo, j'ai fait une petite, petite commande au Colourpop. Parce que j'ai entendu Alice Fashion Beauty en parler dans ses vidéos. En fait, c'est pas vrai. J'ai vu des photos sur Instagram de Colourpop, puis à quel point elle les aimait. Donc je me suis dit que je le commandais. Puis le jour où je l'ai commandé, le jour où je l'ai reçu, j'ai vu sa vidéo sur YouTube où est-ce qu'elle faisait un review. Donc je suis vraiment, vraiment contente. La boîte est super mignonne, comme vous pouvez le voir. Donc il y a une écriteur de Pop. Et je vais vous montrer vite, vite, les produits que j'ai achetés. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est un de leurs Lepi Stix. C'est dans la couleur Wifi et c'est un fini satin. J'avais pas de couleur comme celle-là, c'est pour ça que... Je me suis dit que j'essayerais celui-là. Donc la couleur Wifi tire vraiment sur un mauve. Donc je peux... je vais vous swatcher ça après, là. Après avoir filmé la vidéo. Mais c'est vraiment un super beau mauve. Je capote. J'ai trop hâte d'essayer ça. Pour les joues, j'ai un blush, un highlight. Donc pour faire vraiment ressortir la brillance dans ma face. Et j'ai un bronzer. Donc je vais commencer avec le bronzer. Donc j'ai pris la couleur Poolside. Et c'est une super belle couleur. Leurs produits sont pas nécessairement bons, là. Mais en tout cas... C'est très, très, très crémeux. Donc j'aime beaucoup ça. Ça va être une super... une application super facile. Donc ça, j'ai très hâte. Ça, c'est mon blush. Je trouvais que la couleur était super belle. Puis j'ai des blushs... En fait, j'ai juste un blush. C'est de essence. Donc c'est pas super, là. Puis cette couleur-là, c'est un beau rouge. C'est le Early Bird. Puis c'est un beau rouge rose. Mais vraiment étanche. Je trouve que ça me fait penser au blush de Tarte. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte de l'essayer. Je trouve super mignon. Puis le dernier, c'est mon highlight, comme j'ai dit. Pour faire vraiment ressortir l'éclat quand je vais au soleil ou seulement quand il y a de la lumière. Comme vraiment ici. Puis là, je sais pas trop comment dire ça en français. Là, j'ai beaucoup, beaucoup de termes en anglais. Désolée. Celui-là, c'est le spoon. Donc, cuillère. Et c'est encore une fois très, très crémeux. Puis il y a tellement, tellement de brillants là-dedans. Je capote. J'ai vraiment, vraiment hâte. J'ai l'impression que j'ai pas assez de termes pour dire à quel point je suis contente d'avoir fait cette commande-là au Colourpop. Mais c'est ça. J'essaie de le... J'essaie tout de même de vous le communiquer. Puis ensuite, les deux dernières choses que je vous montre, c'est pour les yeux. Donc, c'est deux eyeshadows. Le premier, c'est... En fait, je vais commencer, je vais finir avec mon préféré. Donc, je vais commencer avec une espèce d'orange brillant. Ça s'appelle le Flipper. Puis, comme je vous dis, c'est juste un orange vraiment, vraiment brillant. Je le trouve tellement mignon. J'ai vraiment, vraiment hâte d'essayer ça. Et finalement, ma couleur préférée, je pouvais pas m'en passer. Ok, j'hésitais qu'est-ce que j'allais mettre parce que j'avais vraiment beaucoup de couleurs au début. Mais celle-là, je savais que je pouvais pas l'enver de mon panier parce que c'est... J'ai jamais vu d'ombre à paupières aussi blanche et brillant. Donc, ça, c'est la couleur Tassel. Je pensais que c'était d'autres choses, non. En tout cas, c'est Tassel. Et je vous le dis, je crois que ça va être fantastique. Wow, c'est tellement pigmenté, c'est fou. J'ai trop hâte de faire mon maquillage avec toutes ces choses-là. Je vous annonce qu'il va y avoir plusieurs vidéos make-up tutorials cette année. C'est certain. Donc, tout ça pour dire, merci beaucoup, beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Comme je vous dis, ça me touche vraiment de savoir que vous vous abonnez, que vous aimez ça. Ça me pousse à mettre d'autres vidéos. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Comme je vous dis, abonnez-vous. Ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je suis tout le temps très, très contente de vous répondre. Tout le temps très, très contente de voir que vous mettez un pouce vers le haut parce que ça veut dire que je fais quelque chose de correct. Donc, comme je vous dis, passez une belle journée. Merci. On se revoit dans la prochaine vidéo. Puis en attendant, soyez heureux.